Le débat africain Alain Fouca Sa chemine-t-on vers un troisième duel Alpha-Condé-Selou-Dalen-Dialo en Guinée Après la décision du chef de file de l'opposition de participer à la présidentielle du 18 octobre prochain Face au président sortant Qui malgré les critiques et les manifestations a modifié la constitution pour briguer un troisième mandat C'est toute la classe politique et civile guinéenne qui s'interroge Cette entrée dans la course à la magistrature suprême du principal opposant Mette à mal la stratégie de boycott adoptée par tous jusque là Et est-ce qu'elle va changer la donne dans ce scrutin ? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche A la présidentielle en Guinée Nous sommes à un peu plus d'un mois du scrutin Plusieurs invités au téléphone en direct de Conakry D'abord madame Yansane Bintou Touré Députée à l'Assemblée Nationale Présidente de la commission Santé, Jeunesse et Culture Et présidente du parti guinéen pour le progrès et le développement Bonjour madame Yansana Bintou Touré Bonjour Second invité, toujours en direct de Conakry Edouard Zoutoumou Pobomou Président du parti UDRP Union pour la démocratie, le renouveau et le progrès Il était censé être candidat à la présidentielle Mais visiblement il a été retoqué Bonjour monsieur Edouard Zoutoumou Pobomou Bonjour monsieur Alain, comment ça va ? Très bien, merci Troisième invité de ce plateau du débat africain consacré à la présidentielle en Guinée Thierno Mounenembo, intellectuel, écrivain guinéen particulièrement prolifique Bonjour Thierno Mounenembo Bonjour Notre quatrième invité de ce plateau est monsieur Mohamed Lamine Yayo Membre du bureau des cadres du parti RPG Arc-en-Ciel Directeur général du patrimoine bâti public Le RPG Arc-en-Ciel et le parti du président Alpha Condé Bonjour monsieur Mohamed Lamine Yayo Bonjour monsieur Alain Fouca Notre dernier invité et pas des moindres est Ousmane Gawal Diallo Le directeur de communication de l'UFDG, le parti de Célou d'Alain Diallo Bonjour monsieur Ousmane Gawal Diallo Bonjour Alors là on est dans la dernière ligne droite avant les présidentielles Tout le monde s'agite Mais le débat ces derniers jours a été le choix de Célou d'Alain Diallo Chef des fils de l'opposition De se présenter à ce scrutin Je me tourne vers Ousmane Gawal Diallo Est-ce que votre parti était d'accord pour que Célou d'Alain Diallo aille aux élections ? Est-ce qu'il ne fausse pas la stratégie de départ ? Oui, non mais il y a eu des consultations internes Un débat qui a duré près de 30 jours Et toutes les structures du parti, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur Ont eu à se prononcer sur l'opportunité de cette candidature A cette élection présidentielle du 18 octobre prochain Et l'écrasante majorité de nos militants et des sympathisants Ont approuvé l'idée de la participation à cette élection Et les instances dirigeantes du parti sont allées dans le même sens Donc oui, le parti était majoritairement favorable à ce qu'on aille à cette élection A plus de 80% des personnes consultées et des instances qui se sont prononcées Edouard Zoutoumou Pogboumou, vous faites partie de cette coalition de l'opposition Approuvez-vous cette démarche ou êtes-vous opposé au fait qu'il puisse présenter le président Célou d'Alain Diallo ? Bon, en fait, l'UDRP approuve effectivement la participation de l'UFDG à ce scrutin Parce que nous pensons que la politique de la chasse-ville, en fait, ne profite à personne En fait, ça ne profite pas à nous autres Donc nous acceptons et nous approuvons cette démarche Et je pense même que nous avions saisi l'opportunité pour adresser nos félicitations à monsieur le président Célou A cause justement de la décision courageuse qu'il a prise pour participer à ce scrutin Nous sommes dans cette logique et nous le supportons, oui Alors madame Ianzana Bintou Touré, vous qui êtes à l'Assemblée nationale, qui regardez tout ceci Est-ce que cette décision de partir à la présidentielle ne vient pas un peu mettre fin à la bataille Qui était celle de savoir si vraiment le président Alpha Condé a le droit d'être candidat ? Est-ce que ça ne vient pas valider sa candidature finalement et se dire bon tant pis, on accepte, on va aller aux élections ? Bon, après, merci, merci déjà Je ne peux pas répondre par l'affirmatif Mais ce qui reste clair, la rentrée de l'UFDG crée deux éléments, deux effets Effet surprise et effet perturbateur Il vous souviendra que l'UFDG est quand même une composante majeure de ce qu'a été le FNDC Systématiquement opposé au changement de constitution et au troisième mandat Contestant la légitimité de la nouvelle constitution de l'Assemblée nationale Discréditant fondamentalement la Cour constitutionnelle, la CENI Elle a affiché officiellement son opposition à ne participer à aucune consultation nationale Mais l'évolution récente de la situation face à l'échec relatif ou partiel des objectifs du FNDC A laissé quand même éclater au grand jour les dissensions au sein du FNDC Le parti de Sénu d'Alain Diallo Oui, en fait, et ces dissensions ont atteint leur paroxysme quand le FNDC Quand il y a eu l'adoption de la nouvelle constitution Donc aussi ces dissensions ont abouti au départ de plusieurs partis politiques au sein du FNDC Il faut le rappeler Qui était la coalition d'opposition ? Oui, et le plus important c'est le départ du PADES Et le départ du PADES, il faut le dire, a quand même créé des émules au sein du FNDC Dont l'entrée de l'UFDG dans la course présidentielle Et moi, je suis stupéfait, je suis étonné après tout ce qui s'est passé Tout ce que l'UFDG a eu à décliner pendant les élections législatives Ne pas voter, demander aux militants de ne pas aller voter, de ne pas se recenser D'empêcher les autres d'aller voter, de casser les urnes Les cartes de vote ont été déchirées Et j'ai été surpris de voir l'UFDG se présenter à l'élection présidentielle Mais est-ce que vous avez écouté les explications de Zélou d'Alain Dialloïne ? Il ne vous a pas convaincu du fait que l'UFDG et son parti puissent aller aux élections ? Ce qu'il fait aujourd'hui, ce qu'il fait aujourd'hui Mais quelles que soient les déclarations rassurantes et déterminées des leaders de l'UFDG Il faut dire aujourd'hui qu'il y a des points de vue divergents au sein même de l'UFDG Donc l'effet surprise a des effets même sur l'UFDG Pour les autres, il faut contre vent et marée faire obstacle à un troisième mandat Et par tous les moyens, j'insiste, ils disent par tous les moyens Donc cette bataille n'est pas terminée, c'est-à-dire la bataille du troisième mandat est encore en cours ? C'est en cours, bien sûr Les autres qui sont réticents pensent qu'il faut rester dans les fondamentaux du FNDC Donc la bataille du troisième mandat est en cours Et moi je l'ai dit haut et fort dans toutes mes émissions Je ne suis pas pour un troisième mandat, je ne l'ai jamais validé Et aussi il faut reconnaître, c'est vrai que je suis en train de décliner un peu tout ce que l'UFDG a fait Mais il faut dire qu'elle a repris la balle au rebond Parce que le pouvoir à un certain moment a quand même démissionné de son rôle régalien En foulant au sol son serment Le serment qu'Alfa Kondé a prêté Le serment qu'il a prêté Et il a faussé ce serment, il s'est présenté pour un troisième mandat Donc il faut dire que l'UFDG a récupéré la balle au rebond Même si je ne suis pas pour la violence Donc la bataille pour le troisième mandat n'est pas terminée Et je vais vous dire, l'entrée de l'UFDG dans cette présidentielle va changer assez de choses Je crois qu'on va revenir sur la deuxième partie On va en parler Alors Mohamed Lamine Yaïo, l'UFDG, c'est l'Oud Alain Diallo qui est candidat Ça vient un peu valider le fait que ces élections vont à nouveau avoir lieu Et avoir lieu avec un adversaire de taille Est-ce que ça change beaucoup de vos plans ? Ou êtes-vous plutôt content qu'il y ait cet adversaire-là que vous avez déjà rencontré trois fois ? Monsieur Alain Fouca, c'est avec un réel plaisir Une joie indicible que je prends part à ce débat au nom de mon parti Pour donner la vision de notre parti par rapport à la quatrième république Et par rapport à la démarche démocratique La démocratie, c'est l'expression du peuple Quand les politiciens se réunissent pour essayer de tronquer l'expression du peuple Moi, je crois que c'est contre-productif Moi, je crois que ce n'est pas des démarches républicaines Monsieur Lamine Yaïo, on va aller à l'essentiel parce qu'on a très peu de temps et vous êtes cinq Donc, on ne peut pas tout déclamer Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que Célou Dallaine Diallo soit candidat vous arrange ? Est-ce que ça ne vient pas faire votre affaire ? C'est avec un grand plaisir Nous supposons que l'UFDG a pris la voie de la sagesse La voie républicaine Celle qui est la voie de l'expression du peuple Celle qui est la voie démocratique Mais ça crédibilise donc l'organisation à ce scrutin Nous disons que c'est le premier mandat de la quatrième république Aucune constitution du monde, quelle qu'elle soit, n'a pour vocation d'excloser Toute conclusion par l'essence est dynamique Mais en même temps, c'est très facile de pouvoir organiser, d'échanger la constitution à chaque fois que ça arrange le leader Je veux dire, cette constitution aurait pu être échangée après ce deuxième mandat, par exemple On a ce que M. Alain Foucault appelle l'opportunité du choix de l'action publique Dans sa pluralité de dimension L'action publique a une pluralité de dimension L'expression du peuple est consacrée C'est l'expression démocratique Alors, l'échelle de priorité qu'on avait à partir de 2010 Ne pouvait pas nous amener à changer la constitution Il y avait une échelle de priorité par rapport à l'état I2 dans lequel le pays se trouvait Il fallait faire face à certaines urgences Reprendre la constitution Les 24 MP30 qui sont présentés à l'élection de 2010 Unanimment se sont mis d'accord Pour dire que celui qui va être élu doit changer la constitution Qui par rapport à cette échelle de priorité qu'il fallait bâtir Trier, sélectionner Voir le peuple piafait d'impatience On était dans une situation économique qui n'était pas reluisante Une situation politique Où il fallait mettre fin à la transition militaire Mais M. Mohamed Lamine Yaïo, vous savez ce discours On l'entend dans la plupart des pays où on veut faire un troisième mandat L'urgence du changement de la constitution Et c'est chaque fois la même chose C'est-à-dire qu'il y a un homme providentiel qui arrive Qui ne peut pas partir parce qu'il faut qu'il sauve l'état Aujourd'hui vous savez très bien que Ce n'est pas l'ensemble des Guinéens qui est d'accord Pour ce changement de constitution Et pour ce troisième mandat Même si vous parlez d'un premier mandat de la quatrième république Aujourd'hui, ma question est celle-là Elle était de savoir Aujourd'hui, Célou d'Alain Diallo crédibilise cette élection Non ? Pour vous Qu'à cela ne tienne M. Alain Foucault Ce n'est pas notre vue On dit que La participation de l'IFDG Crédibilise le succès On a organisé Depuis 2010 Des élections ici où le quartier au pouvoir a perdu Les élections législatives 2013 Quand on prend la masse Électorale qui s'est Librement exprimée Le RPG n'a eu que 46% La masse électorale qui s'est prononcée Quand on jette un coup d'œil dans le roteur du passé Prenant les élections communales Sur les 5 grandes communes de Conakry Le RPG n'a eu qu'une seule commune La commune de Matam Cela veut dire que c'est des gages Des gages de sécurité Pour les faire participer aux élections etc Je suis d'accord qu'on dise qu'il fallait Sécuriser le scrutin pour ne pas qu'il y ait des fraudes Sécuriser le scrutin Pour ne pas qu'il y ait des déperditions de voix Mais dire qu'on doit refuser Au peuple du sexe Mais à partir d'un référendum Cette 4ème constitution C'est à partir d'un référendum Le référendum c'est quoi ? C'est l'expression Le peuple On pourrait dire non ou oui Mais en même temps On sait comment ça se passe généralement On a rarement vu organiser ce type de référendum Et puis l'organisateur a perdu M. Thierno Monenembo Vous qui êtes plutôt en dehors de la classe politique Qui êtes plutôt un écrivain Un observateur de l'activité politique dans votre pays Tout ceci La participation de ce loup d'Alain Diallo Le 3ème mandat Comment le vivez-vous ? Comment le percevez-vous ? Je vois tout cela comme une extraordinaire confusion Je pense que le pays aurait besoin d'une éclaircie Dans sa vie politique Malheureusement depuis il y a longtemps Qu'il ne vient pas cette éclaircie Et Sildan Diallo C'est un ami Je suis même compagnon de l'autre de son parti Mais je trouve quand même que cette candidature Est une erreur Je pense qu'il faut être un peu cohérent quand même Il y a déjà longtemps fait partie des FNDC Elle a dénoncé Et le référendum Et les législatives Qui sont produites Au mois de mars je pense Et elle n'a pas reconnu la constitution Je ne vois pas comment elle peut participer à une élection Dans ce contexte de la base juridique C'est assez difficile à comprendre Ensuite l'IBDG est contre l'idée du 3ème mandat En mon avis Cette élection c'est valoriser la légitimité Alpha Condé a brigué un 3ème mandat Et ça c'est un gros problème à mon avis Mais lorsqu'on vous parle de réalisme Puisque qu'il y aille ou qu'il n'y aille pas Le président Alpha Condé irait aux élections Et les scrutins seraient organisés Effectivement Qu'il y aille ou pas Alpha Condé ira aux élections Qu'il y aille ou pas Alpha Condé gagnera les élections Parce que les élections sont déjà faites On n'a même pas besoin d'aller aux urnes aussi Alpha Condé peut faire voter qui il veut En Guinée Toute la machinerie électorale est dans ses mains Le prochain ne contrôle qu'un boulon Dans cette machinerie là Depuis longtemps On n'a pas besoin d'élection en Guinée Il n'y a qu'à s'apprécier tout seul Et puis c'est fini Il n'y a pas d'élection en Guinée Tout est truqué depuis longtemps Mais alors comment expliquer le fait Que c'est l'Oudalen Diallo Il y aille Ousmane Gawal Diallo Lorsque vous entendez ce que tout le monde dit En disant bon il n'y a pas d'élection Tout est joué d'avance Et qu'on ne comprend pas Que quelqu'un qui n'a pas accepté La base juridique de cette constitution Puisse aller au scrutin Que dites-vous à cela ? Comment elle explique-t-il C'est l'Oudalen Diallo ? D'abord nous sommes d'accord Sur le constat de l'inféodation Des institutions qui sont chargées D'organiser ces élections Et d'une façon générale Des institutions judiciaires Et des dysfonctionnements Qui entourent le processus Ce diagnostic Nous le partageons Les inquiétudes aussi Cependant un parti politique Par essence a pour vocation De conquérir dans la mesure du possible Par des voies démocratiques Et nous pensons que malgré Toutes ces difficultés Tout ce constat désastreux Cette élection qui vient C'est une opportunité Qui est offerte aux Guinéens Qui sont contre le troisième mandat Qui sont contre la présidence à vie Qui sont contre la falsification Illégale de la constitution guinéenne De sanctionner les auteurs De ce putsch constitutionnel Maintenant on nous dit Que nous contestons la base juridique Mais en réalité Quelle est la base juridique Qui gouverne aujourd'hui le pays ? La constitution de 2010 Est mise entre parenthèses Avec le référendum Qu'ils ont organisé Le peuple de Guinée S'est exprimé En tout cas le peuple du RPG S'est exprimé Sur une constitution Et c'est une troisième constitution Qui a fait l'objet De promulgations Qui n'avaient pas été soumises au peuple A partir de là Il n'y a pas de base juridique réelle Dans notre pays Une constitution Qui a été faite par le CNT Est suspendue Une autre est soumise au peuple Qui s'est exprimé Et c'est une troisième Que le peuple ne connaît pas Qui a été promulguée Voilà la réalité Donc il n'y a pas De base juridique Constitutionnellement Aujourd'hui nous sommes Dans une situation de non-droit Et c'est ainsi Que le président Et son gouvernement Et son clan Ont créé le chaos Dans notre pays Et donc nous nous pensons Mais on vous accuse On vous accuse de légaliser Ce chaos que vous décrivez En disant on y va Vous savez Les lois Ce n'est pas par notre participation Qui va absoudre Le RPG De cette tripitude du passé Ils ont commis Un acte illégal Ils ont fait Cela ne vient pas La participation de l'UFDG Ne vient pas effacer Le comportement illégal Le RPG Et de son président Il n'y a donc pas De raison S'il y a un seul acte illégal Que les Guinéens Devaient dénoncer Et la communauté internationale Avec C'est la candidature D'Alpha Kondé Qui au mépris Des dispositions De l'article 27 De la constitution Sur laquelle il a prêté Serment à deux reprises Qui lui interdise D'être candidat Après plus de deux mandats Consécutivement Ou non Cette disposition Ne peut pas être abrogée Par la présence De l'UFDG L'UFDG Par sa candidature Ne vient pas dire Que cette interdiction De la constitution Sur laquelle Alpha a prêté serment Ne lui est plus opposable Elle lui est opposable Aujourd'hui Demain Et après demain Et ça c'est quelque chose Qui est humillable Parce que c'est ainsi Que la loi Elle est faite Elle ne vient pas corriger Les tributes du passé Madame Yansana Bintoutour Et que répondez-vous à cela ? Bon c'est vrai Que je suis Quasiment dans le même sens Que Gawal Sauf que Quand les uns Et les autres Disent que la personne morale De M. Seludalen Diallo Vient valider Cette présidentielle C'est donné trop de poids Quand même A l'UFDG Qui est à l'intérieur D'une coalition Bon Ce qui n'est plus Dans la coalition Du FNDC Parce qu'il y a une rupture Le FNDC A pour principe D'exclure tout parti Qui participerait A une élection A une consultation nationale Sous M. Alpha Condé Ça c'est clair Et pour preuve Je crois que L'UFDG A été exclu Et a des pourparlers C'est pour cela Que j'étais en train De dire tout de suite Que s'il y avait Une évolution Dans l'esprit De ces militants Et de certains De ces soutiens Celle n'était pas le cas Ce qui fait Qu'il y a assez De points de vue Divergents Donc aujourd'hui L'UFDG N'est plus membre Du FNDC Mais on ne peut pas Aller jusqu'à dire Que c'est la participation De l'UFDG Qu'on le dise ou pas Aujourd'hui On est dans un état Qu'il y a un président De la République Il y a C'est déjà validé Je l'ai dit L'échec partiel Des objectifs Du FNDC A quand même Créé assez De soubresauts En son sein Ce qui a permis Le départ De plusieurs leaders Donc aujourd'hui Nous sommes soumis La cour constitutionnelle A validé Cette constitution Nous sommes soumis A cette constitution C'est vrai Qu'il y a eu Assez de rhumus Socio Il y a eu Assez de batailles Mais en vain Mais il faut retenir Que l'UFDG A été incohérente Depuis le début Donc je parle D'effet surprise Dans ce sens Donc c'est pas La venue de Célou Qui fait Qui valide Qui change la donne Ça ne change pas Qu'il vienne ou pas Qu'il vienne ou pas On aurait organisé Les élections Comme on l'a fait Pendant les législatives Mais très malheureusement Je vais le dire Je le répète Alpha Condé Il a foulé son serment Au sol Alors c'est quoi la suite On en parle Dans une dizaine de minutes Juste après une nouvelle édition Du jugement Sur Radio France International Est-ce que les Guineens Iront voter Qui votera Qui votera pas Et pour qui On en parle Dans une dizaine de minutes Juste après une nouvelle édition Du journal sur RFI Dans la suite Du débat africain Restez à l'écoute Et à très vite Le débat africain Alain Fouca En décidant de se porter candidat A la présidentielle D'octobre prochain En Guinée C'est l'Odalen Diallo Le chef du fil De l'opposition Qui met fin A sa stratégie de boycott Change-t-il la donne Dans ce scrutin Qui était surtout Dominé par la légalité Du troisième mandat Du président Alpha Condé Sera-t-il suivi Par la population Qui continue de dénoncer Une violation De la constitution Et une confiscation Du pouvoir Ce vote au face Peut-il contrarier La stratégie du président Condé Qui désormais Aura en face de lui Pour la troisième fois Un adversaire de taille Bonjour et bienvenue A tous ceux qui nous rejoignent Seulement maintenant Dans la seconde partie Du débat africain Consacré ce dimanche A la présidentielle Du 18 octobre prochain En Guinée Avec plusieurs invités Au téléphone D'abord Mme Yansana Bintou Touré Députée à l'Assemblée nationale Présidente de la commission Santé, Jeunesse et Culture Et présidente du parti Guinéen pour le progrès Et le développement Second invité de ce plateau Le docteur Edouard Zoutoumou Pogomou Président du parti UDRP L'Union démocratique Pour le renouveau et le progrès Et candidat à la présidentielle Rejetée Mohamed Lamy-Yahou Et notre troisième invité Il est membre du bureau Des cadres du parti RPG Arc-en-Ciel Directeur général Du patrimoine bâti public Je rappelle que le RPG Arc-en-Ciel Est le parti du président Alpha Condé Ousmane Gawal Diallo Est également notre invité Il est le directeur De la commission de l'UFDG Le parti de Seloudalène Diallo Dernier invité Et pas des moindres Thierno Mounenembo Écrivain Observateur avisé De la vie politique guénéenne Il est sur place Également à Conakry J'ai envie de me tourner vers vous Thierno Mounenembo Quand vous regardez tout ceci Pensez-vous qu'on va à un scrutin Finalement en Guinée Est-ce que vous n'avez pas un peu peur De ce qui risque de se passer Puisque l'opposition continue de dire Même si Seloudalène Diallo Il va nous du FNDC Qui est la coalition de l'opposition Nous n'irons pas à ce scrutin Et nous continuerons de dénoncer Le troisième mandat L'avenir est incertain dans ce pays Je pense depuis longtemps Les bases juridiques de la vie politique guénéenne Sont floues Il n'y a jamais de visable constitution Dans ce pays là Vous savez en Afrique On fait des constitutions Un peu comme un coup de chemise Chez le tailleur La personne est beaucoup plus sacrée Chez nous que le principe Que le texte Que la constitution C'est un gros problème C'est un gros problème Un problème de fonds Qui ne concerne pas que la Guinée Qui ne concerne plus tout le monde Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire Regardez ce qui s'est passé Un peu partout en Afrique Et il est temps de légiférer Il est temps d'instituer Sans institution Il n'y a pas de vie politique Cohérente et logique Et viable Génératrice de paix Et de développement économique Ce n'est pas possible Il faut penser à ça C'est un problème de fonds C'est un problème très très sérieux Et la Guinée est dans la confusion La plus totale de ce point de vue là On n'a même plus de constitution Quand on sait Que Afakoune est un juriste de formation Apparemment On fait voter une constitution Dans les conditions Dans lesquelles cela a été organisé Qui a été contesté Par un peu tout le monde Cette constitution Sortie des urnes A été falsifiée Avant d'être publiée Au journal officiel C'est à mon avis La première fois Que cela arrive Dans l'histoire humaine C'est-à-dire que Un état falsifie Son propre texte Avant de le publier Dans le journal officiel N'importe quel C'était le refaire Il serait déjà en prison Vous comprenez ce que je veux dire Et voilà on l'a mené Il n'y a pas de repère Dans ce pays C'est le brouillard Le plus total N'importe quoi peut arriver A n'importe quel moment Alors Mohamed Lamine Yaïo Lorsque vous entendez ça Est-ce que ça ne vous fait pas un peu peur Toute cette population Qui se dit Ce troisième mandat On est contre Vous parlez du premier mandat Je l'entends Pour la nouvelle constitution Mais est-ce que ça ne vous fait pas un peu peur Lorsque vous regardez ça N'avez-vous déjà discuté Avec le président De cette histoire D'homme providentiel Sans lequel Le pays ne peut pas fonctionner C'est une vue de l'esprit Tous ceux qui sont en train D'avancer ses propos Allègues d'une mauvaise foi M. Alain Foucault Je reviens Est-ce un décret Du président de la République Qui a fait changer la constitution J'ai dit non Cette constitution On l'a changée A partir du référendum Le référendum Est un concept universel C'est une procédure Qui permet à tous les citoyens D'un pays De manifester par un vote Leur approbation ou non A l'action publique Il était loisible Donc aux citoyens guinens De dire oui ou non Le référendum Les résultats sont là On a soumis au peuple En matière de démocratie C'est le peuple qui est souverain Moi je ne parle pas Mais bon vous savez On fait quelquefois dire au peuple Ce qu'on a envie de faire Savoir Je pense que Lorsque vous entendez Toutes ces personnes Et la communauté internationale S'en est émue Certains chefs d'état également En dénonçant ce troisième mandat Vous n'avez pas dit Que tous les guinéens Ou la majorité des guinéens A vraiment voté Pour un troisième mandat Pour le président Alpha Condé Comme l'homme providentiel Non je ne parle pas De troisième mandat Je parle de premier mandat De la quatrième république Je dis bien Que toute constitution A pour vocation A pour essence D'être dynamique Et elle doit s'adapter A l'évolution Sociaux historiques Des pays Aux problèmes liés Aux changements climatiques Aux problèmes liés 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 Mais monsieur Lamini Yayao Est-ce seulement Monsieur Alpha Condé Qui peut résoudre Ces problèmes là En Guinée Avec la population Et les cadres Et les ressources humaines De Guinée Il n'y a que lui Pour sauver la Guinée Demain Pour le personnel De monsieur Alpha Condé Alain Fouca Je dis bien encore Je fais un retour choc En arrière Les 24 MP30 L'élection de 2010 A partir des forces Vives de la Guinée Se sont mis d'accord Que celui qui va être élu Cette constitution De 2010 Il fallait la changer Est-ce qu'il fallait A partir de l'échelle De priorité à bâtir Où le peuple Placet d'impatience Où les problèmes énergétiques N'étaient pas réglés Où les problèmes Pour la satisfaction Des besoins primaires N'étaient pas réglés Où le déficit du budget Étaient de 14% Par rapport aux produits Intéreurs bruts Où la pauvreté Selon les indications Des institutions De notation La Guinée Occupait Elle n'a que Au niveau des indices Développement humain Donc il y avait Des priorités Il fallait chercher D'abord dans cette échelle Et ces priorités Passaient par Les changements De constitution Non Le prochainement de constitution N'était pas une opportunité J'ai dit bien Dans l'action publique Dans sa pluralité De dimension Sa dimension cognitive Sa dimension normative Et sa dimension finale On tient compte Des opportunités De l'action publique Est-ce qu'il était opportun À chaud De faire face Aux problèmes liés À la constitution Quand certains problèmes N'étaient pas assouvis Il fallait chercher A régler La Guinée N'avait même pas De relation Avec nos partenaires Techniques financiers La banque mondiale Les relations De la Guinée Étaient rompues Avec toutes les institutions Mais lorsqu'on vous entend M. Mohamed Lamin Gayao Il n'y avait Que le président Alpha Condé Pour pouvoir résoudre Tous ces soucis-là C'est-à-dire Les autres n'existent pas Sans lui La Guinée Ne seraient pas à la Guinée Docteur Edouard Zoutoumou Kobobou C'est quoi la suite ? Vous ne voulez pas Qu'on aille aux élections L'opposition ne veut pas Qu'on aille aux élections C'est l'Oudalène Dialois a décidé D'y aller Qu'est-ce qui va se passer ? Quelle va être Votre action maintenant ? Le problème Qui se pose C'est qu'il y a Disons Deux cas d'écorice Il y a deux courants De pensée Tout à l'heure J'ai suivi avec intérêt Justement L'intervention De mes frères Ce que je dois Je dois dire C'est que Ne pas aller aux élections Effectivement C'est laisser un boulevard Ouvert à M. Alpacondé De faire ce qu'il veut Quand il veut Et où il veut Nous ne sommes pas Dans cette logique En fait Je fais partie De ceux Qui étaient opposés Qui s'opposaient En fait Au troisième mandat On en parlait Et nous sommes aussi Opposés Au changement De constitution Vous savez Le référendum Dont on parle Il a été fait Au forceps C'est pas en allant Aligner des donzos Dans des bureaux De vote Qu'on va justement Prôner la légalité D'un référendum Ça n'a pas été le cas Au mois où justement Ce référendum Se faisait Dans une partie De la Guinée Il y a eu pas mal De tueries Des gens Qu'on a enfouis Dans une force commune On n'en parle pas Aujourd'hui On est en train De parler de référendum Comme si ça s'était fait Dans un cadre régulier Dans un cadre ordinaire Et il faut que nos frères Au niveau du RPG Se rendent compte Que ce pays Appartient à tout le monde Le pays n'appartient pas A Alpha Condé Le pays n'appartient pas Au RPG Il faut qu'on sache Qu'il y a des cadres Partout ailleurs Moi qui vous parle Je vivais aux Etats-Unis Je suis un cadre de mine Et je sais le désastre Qu'on a créé Aux mines en Guinée C'est un désastre A la fois écologique Un désastre environnemental Un désastre économique Et un désastre social Je suis prêt à supporter Tout dernièrement Moi j'étais à Paris J'ai participé A un colloque Où j'ai essayé De montrer La contradiction Flagrante Qui existe Entre les avoirs Du pays Du sous-sol Et les conditions De vie De ces populations Trois-mains Aujourd'hui On parle de développement Et de tout Il n'y a pas de route En Guinée Rien à Là on s'éloigne un peu Revenons à ces élections Revenons à cette situation Qui est un peu Un peu spéciale Vous conviendrez avec moi Alors Ousmane Gawal Diallo Vous avez bien entendu Les autres disent Vous êtes exclu Du front Du FNDC Qui est le front De l'opposition Est-ce que vous négociez encore Pour voir Est-ce qu'il y a une possibilité De convaincre les autres Ou il y a aussi Une possibilité Que vous puissiez reculer Que vous dites Bon finalement Vous avez raison On n'ira pas A vos élections D'abord Le FNDC N'est pas Un parti politique C'est un mouvement De partis politiques Et des organisations De la société civile Et des personnalités influentes Donc la question De dire qu'on était exclu Ils ont juste pris acte Que nous ne faisions pas partie De l'instance De décision Mais nous restons membres D'autant mieux Que les objectifs poursuivis Nous inscrivons toujours Derrière ces objectifs-là La lutte contre le troisième mandat La lutte contre Le changement de la constitution Maintenant Ça c'est les problèmes Auxquels Nous faisons face Notre engagement Dans cette compétition électorale C'est une étape Mais est-ce que c'est négociable ? Notre participation Si elle était négociable Non Je pense qu'à l'état Aujourd'hui Nous pour nous Après le constat Et notre candidature Il y a maintenant Deux ou trois choses Qui restent Si nous sommes d'accord Qu'il faut arrêter Alpha Pour le troisième mandat Il faut lutter Contre le changement De constitution Qu'est-ce qu'on peut faire ? Monsieur Pogbomo a dit tout à l'heure Qu'il faut peut-être Une des possibilités De laisser Alpha Condé Faire tout ce qu'il veut Nous ne nous inscrivons pas Dans cette démarche Il y a eu la possibilité Également De faire en sorte Qu'il soit sanctionné Par le peuple de Guinée Dans les urnes Pour ceux qui souhaitent Un changement démocratique Et en tous les cas Mettre fin à ses volontés De pérennisation au pouvoir Mais Thierno Monnenembo Faisait remarquer tout à l'heure Que tout est joué d'avance Que ce scrutin Ce n'est même pas la peine D'y aller Si toutes ces étapes échouent On n'est pas à l'abri D'une révolution populaire A l'instar de ce qui se passe C'est-à-dire que Tant qu'il y a une opportunité De faire en sorte Qu'on puisse changer La règle et la donne actuelle Par les voies pacifiques Nous nous inscrivons dans ça Mais nous ne nous interdisons rien Si le peuple qui est souverain En dernier lieu Décide Que c'est par une révolution populaire Qu'il va remettre de l'ordre Dans ses institutions C'est la bienvenue C'est-à-dire que simplement Nous ne disons pas Qu'en allant Ce n'est pas contraire A la lutte que le FNDC Est en train de mettre Au contraire C'est une étape Donc c'est une possibilité Qui est donnée Y compris aux membres De la BFNDC A ceux qui s'inscrivent Contre le changement De constitution A ceux qui s'inscrivent Contre les mandats à vie Et le troisième mandat Qu'en allant veut s'octroyer De venir massivement Voter derrière nos candidats Qui est le membre Un membre éminent De la BFNDC Pour que ces changements Puissent voir le jour Malgré le désastreux constat Que nous partageons Avec les uns et les autres Sur la situation politique Et l'organisation De ces élections Dans notre pays Mais des choses Peuvent se passer Il ne faut pas forcément Croire Quand le dictateur S'exprime En bombal le torse Que tout est joué d'avance En réalité Il exprime une peur Et non des certitudes Alors Thierno Mounenembo Lorsque vous regardez Que le peuple N'aille pas voter Que le peuple Réponde Aux consignes Données par l'opposition Par l'association Des partis Regroupés Au sein du FNDC Et ne va pas voter Qu'est-ce que ça change En réalité ? Pas grand chose Le peuple N'a pas été voté Dernièrement Au mois de mars Ni au référendum Ni aux législatives Il n'y a pas eu 10% de participation Mais on a sorti Régiens de 91% Pourtant on n'est pas encore En Corée du Nord Mais enfin Vous savez comment se font Les élections dans ces pays-là On éleve qui on veut La CENI est dans les mains D'Alpha Conde La magistrature est dans ses mains L'armée La police La gendarmerie Tout est dans ses mains C'est l'administration Qui vote en Guinée Ce n'est pas le peuple Vous savez Lorsqu'il y a une élection En Guinée Les procès-verbaux Sont saisis Par les forces de l'ordre Immédiatement transportés Chez le préfet C'est chez le préfet Qu'on dépouille Et c'est terrible Mais en même temps Lorsque vous entendez Seloudalène Diallo dire Il faut quand même Y aller Parce que c'est joué d'avance Peut-être qu'il y a Une petite chance Que sur un malentendu Que ça se passe autrement Vous ne pouvez pas comprendre ça ? Il dit que lui Cette fois-ci Il a une stratégie Pour essayer de Contabiliser Les procès-verbaux Et de Le dépouiller en même temps Que se fait Le déprimement officiel Mais est-ce Est-ce qu'il en a les mains ? Je n'en sais rien Il ne perd rien En essayant Il ne perd rien En essayant Il faut toujours essayer Bien évidemment Mais moi J'aurais fait autre chose C'est-à-dire que vous auriez Laissé un boulevard À Alpha Condé Comme on est en train de le dire Mais c'est que le boulevard Il a déjà traversé Ce boulevard-là Il a déjà refermé les portes L'élection en Guinée C'est impossible de la gagner Tant qu'on n'aura pas Modifié Le système électoral La Céline La Céline est dans ses mains Ce n'est pas pour N'est-ce qu'à La Céline De faire tout Pour imposer ses hommes A la Céline Parce que M. Fouca Si jamais C'est passé en Guinée Une élection Transparente Crérible Alpha Condé N'aurait pas 10% de voix Je vous l'assure Pas 10% Mohamed Lamine Yaïo Vous pensez Qu'il ne peut pas avoir 10% de voix Si l'ensemble Les Guinéens votent Vous pensez Qu'il y a une chance Que ce soit Une élection Normale Pour une fois Vous savez En parlant Du régime Du président Alpha Condé Il faut toujours Accepter Tant qu'en plaisance De faire un petit Tableau comparatif Je vous ai dit Tout à l'heure Que les élections Législatives De 2013 Par rapport Au suffrage Exprimé Le RPG A lui seul N'a écrit 46 voix Organisation D'élection En 2013 Quand M. Alpha Condé Était au pouvoir Je vous ai dit Tout à l'heure Les élections Communales Et communautaires Qui ont été organisées Le RPG N'a eu qu'une commune À Connacris Sur les 5 Voilà La situation Il faut sortir Du prisme Des préjugés Mais Aujourd'hui Le peuple de Guinée A su En faisant Ce tableau Comparatif Là où le président Alpha Condé Prenait le pouvoir Quelle était la situation Et aujourd'hui Quelle est la situation Il y a des chefs d'état Qui ont organisé Des élections En Afrique Ils ont perdu Parce que leur gouvernance Ce n'était pas bon Mais aujourd'hui On fait les élections En Guinée Regarde ce que je viens de dire Le président Alpha Condé A été choisi Démocratiquement Par notre base militante On s'est réunis Ce n'est pas L'esprit D'un homme providentiel Non Toutes les bases Du RPG A l'intérieur Se sont exprimées Et ce choix Démocratique En la personne Du président Alpha Condé Ça s'est exprimé C'est sans complaisance Mais vous savez très bien Que vous aurez du mal A convaincre Tout le monde De cela Puisqu'on sait Comment on sollicite La candidature Des présidents En Afrique Tous ces mouvements De soutien Qui arrivent de partout Et qui disent Président, président Vous êtes le seul homme Présentez-vous On sait comment ça se passe Mais est-ce qu'aujourd'hui Très concrètement On aura des élections transparentes En Guinée Quelles garanties Pouvez-vous donner Dans ce sens L'esprit D'un homme providentiel N'habite pas Le RPG C'est pourquoi Nos bases militantes Se sont regroupées On fait des choix Nous avons entérité Ce choix Mais ça l'infoca Quand le président Alpha Condé Venait au pouvoir Accepter ça Soit peu Qu'on passe au crime L'analyse Certains faits Surtout sur le plan économique L'inflation était de 21,7% Là vous l'avez déjà dit Vous avez fait son bilan Vous avez fait son bilan Au début de l'émission On a bien compris Que vous mettez en avant Le bilan du président Alpha Condé Mais est-ce que le fait D'avoir un très bon bilan Fait qu'on soit obligé De rester indéfiniment au pouvoir Et de changer la constitution Est-ce qu'il n'y a pas D'autres Guinéens Qui auraient pu Qui auraient pu arriver au pouvoir Et changer cette constitution Par la suite Non Je vous ai dit Je vous ai dit Ceux qui sont en train de parler Sont de mauvaise foi Tous les 24 candidats Les 24 impétrants En 2010 Avaient tous dit Que celui qui va venir au pouvoir Il faut qu'il change la constitution Mais par rapport à l'échelle De priorité qui était là Ce n'était pas l'urgence Maintenant dans le cadre De l'action publique L'opportunité de l'affaire Était là Ce n'est pas lié à un problème De troisième mandat Ou de peine de honda C'est l'opportunité du choix On a bien entendu votre point de vue On va terminer avec Mme Yancéné Bintou Touré Aujourd'hui vous dites On ne va pas voter Il n'y aura pas d'élection C'est quoi la suite Très concrètement ? Ce n'est pas moi qui le dis Ce qui reste clair Je voulais ouvrir quand même Une parenthèse Par rapport au dire des uns Et des autres Je voudrais quand même Pour une fois qu'en Guinée Qu'on soit responsable En alliant la morale et l'éthique A la politique Ce qui reste clair On a vu un peu Comment le déroulé du référendum S'est fait On a introduit le référendum Au milieu C'est à dire A 15 jours De la fin des élections législatives Moi à mon parti Nous nous sommes dit Qu'il y avait du dol dans l'air Parce qu'il y a eu des comportements Il y a eu des mécanismes Pas très Pas très Orthodoxes Voilà Pas très orthodoxes Ça on ne l'a pas apprécié Donc personne ne nie Le fait qu'il y ait une constitution Que ce soit le socle d'un pays Ainsi de suite Personne ne nie cela Mais le déroulé n'a pas été satisfaisant Et pour preuve Nous n'avons pas voté Pour la nouvelle constitution Rapidement Parce qu'on arrive au terme de l'émission Oui oui Par rapport au Par rapport Aux élections Ça a toujours été quand même Les revendications Des oppositions en Afrique Le fichier Voilà Donc ça a toujours été Les revendications De l'opposition en Afrique Mais ce qui reste clair Les élections législatives C'est parce qu'il y a eu Assez de violence Qu'on était obligé De sécuriser Les urnes Je l'ai vécu C'était en face De chez moi Il y a eu tellement de violence Ces violences sont indescriptibles Monsieur Alain Donc il fallait vraiment sécuriser Parce que c'est des Guineans aussi Qui ont participé A ces élections On va malheureusement terminer là-dessus En espérant que cette fois-ci Il n'y aura pas de violence Et que ces élections Se passeront au moins Au moins Dans la paix On se retrouve dans quelques semaines Juste après les élections Pour en parler Pour savoir ce qui s'est passé Merci en tout cas à vous D'avoir accepté De venir en débattre ici Le débat africain C'est terminé pour aujourd'hui Delphine Michaud Olivier Raoul Et Alain Fouca Nous vous donnons quant à nous Rendez-vous la semaine prochaine Même heure même fréquence Pour un autre débat africain Dans un instant Une nouvelle édition du jour Moi sur Radio France internationale Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada